Comment reconnaître une punaise de lit ? Parmi ces petites bêtes par exemple, pas évident hein ? Beaucoup de ces insectes ressemblent aux punaises de lit, mais pour éviter une psychose pour rien, voici leurs différences. Bon, tout d'abord, une punaise de lit mesure à l'âge adulte entre 5 et 8 mm de long. Elle est plate, ovale, brune, possède 6 pattes, 2 antennes et des segments sur le corps. Important, elles ne volent pas. Leur nymphe ressemble à ça. On peut alors les confondre avec des poux de livre. Heureusement, le poux de livre ou psocopter se nourrit surtout de moisissures, de papier et de colle. Pas de sang humain comme les punaises de lit. La tête des psocopter est plus grosse et se démarque davantage de leur corps par rapport aux punaises de lit. Par contre, les puces, elles, piquent et ressemblent aux punaises de lit adultes. Mais elles sont plus petites vu qu'elles ne mesurent jamais plus de 5 mm. La puce est aussi plus claire. Et enfin, à ne pas confondre avec les punaises de lit, les petits cafards. Les nymphes de cafards partagent des traits communs avec les punaises de lit, mais sont plus longilignes. Aussi, le risque qu'un cafard vous morde est très faible.